une excellente méthode pour développer ton langage sur une progression d'accord en improvisation c'est d'y aller par processus d'imitation ce que je veux dire dans le fond c'est que on va essayer d'imiter des licks ou des parties de solo ou encore des solos au complet dans cette vidéo je te propose de regarder une ligue en particulier sur une progression d'accord extrêmement populaire c'est à dire le 2-5-1 aujourd'hui ça va être un 2-5-1 en mineur on va regarder ça dans la tonalité de do mineur alors je vais jouer sur le saxophone ténor si tu joues le saxophone alto il n'y a pas de problème non plus ça va fonctionner aussi c'est exactement les mêmes notes sur le saxophone un gros avantage d'apprendre des licks par coeur c'est que après un moment tu vas intérioriser tout ça puis sans t'en rendre compte plus tard quand tu vas commencer à improviser tu vas commencer à incorporer des parties de ces licks et de les modifier à ta guise selon tes goûts à toi alors c'est ça qui est cool avec ça c'est dans le fond c'est comme si on apprend plein de trucs ça prend des fois des semaines voire des mois avant que ça sorte dans notre jeu dans notre playing mais je te dis c'est vraiment la façon de faire c'est ce que tout le monde fait en passant cette ligue elle est tirée de ma dernière information alors je vais t'en parler plus en détail à la fin de la vidéo mais si tu veux tout de suite aller regarder je mets le lien juste ici dans la description alors tout d'abord la progression d'accord comme je le disais c'est extrêmement populaire c'est un 2 5 1 ici on est en mineur alors notre 2 sera ré mineur 7 bémol 5 notre 5 sera sol 7 bémol 9 ou encore sol 7 altéré dans ce cas ci et on a évidemment le 1 qui sera do mineur 7 je vais tout d'abord te la jouer pour que tu puisses l'entendre alors tu remarques qu'il y a 5 mesures là dedans la cinquième mesure c'est simplement une répétition alors on revient au ré mineur 7 bémol 5 au 2 finalement là mais c'était simplement pour terminer la phrase mais la ligue elle-même dans le fond c'est 4 mesures alors au début qu'est ce qu'on a on a un mi un fa un la bémol un do un ré un mi bémol un ré et un do alors ça on pourrait dire que ça fait partie du mode de ré locrien alors c'est tiré de la gamme de mi bémol sauf la première note qui est le mi qui est dans le fond simplement une approche chromatique du fa alors on veut aller targeter le fa c'est pour ça qu'on va faire un mi ça c'est très fréquent aussi en jazz les approches chromatiques j'en parle souvent alors qu'est ce qu'on a dans la première mesure on a ça ici et là tu remarques que le dos s'en va aussi ok la dernière croche la première mesure c'est un dos ça s'en va aussi et qu'est ce qu'on a là on a une résolution naturelle de dos assis 7e de ri min 7 qui s'en va à la tierce de sol 7 ça c'est extrêmement fréquent aussi et nos oreilles aiment beaucoup ça c'est une résolution naturelle alors c'est comme quelque chose que on est habitué d'entendre depuis des décennies en musique sans s'en rendre compte c'est pour ça qu'on va utiliser ça dans l'improvisation aussi alors on va résoudre de la 7e à la tierce do à si 7e du ré min 7 à la tierce du sol 7 bémol 9 ou encore bémol 9 dièse 9 dans ce cas-ci ensuite on a un ré toujours dans la deuxième mesure on a un ré qui est la quinte du sol 7 un fa qui est la 7e un la bémol qui est la bémol 9 un si bémol qui est la dièse 9 en fait tu pourrais me dire que j'aurais dû mettre un la dièse et ce serait juste c'est juste que là j'ai laissé ça en bémol pour que ce soit plus facile à la lecture alors notre si bémol on va le traiter comme la dièse 9 et non comme une tierce mineure vraiment comme une dièse 9 alors bémol 9 dièse 9 le la encore une fois la bémol bémol 9 le sol c'est la tonique et le fa c'est la 7e alors simplement la deuxième mesure ça va comme ça ok ensuite encore une fois j'ai un mouvement de 7e à tierce mais là c'est la 7e du sol 7 fa qui s'en va vers la tierce du do mineur 7 alors ça nous donne un mouvement encore de 7 à 3 très fréquent dans le jazz là je suis sur mon mi bémol qui est une note de l'arpège du do mineur 7 alors c'est sûr que je peux pas me tromper avec cette note là mi bémol tierce mineur ensuite ré 9e do tonique évidemment et ensuite qu'est-ce que j'ai j'ai un si bémol ok pour l'instant je vais jouer cette troisième mesure qu'est ce qui se passe ici je m'en vais vers un si bécart ça ça peut sembler bizarre mais il faut regarder la mesure suivante dans une entité comme une entité c'est à dire que ce que je veux en regardant ça je vais jouer si ré ré bémol si et do alors ce que je pourrais dire c'est que mon objectif ma cible mon target c'est le do ok je vais tourner à l'entour de cette note là je vais enrober mon do en anglais on appelle ça enclosure en français j'ai aucune idée c'est quoi le mot si tu le sais tu peux me laisser ça dans les commentaires alors ça sonne comme ça je veux aller targeter mon do alors je vais jouer alentour comme ça et là dans le fond mon si bémol juste avant le si bécart le si bémol encore dans la troisième mesure c'est que il vient approcher chromatiquement encore une fois mon si alors j'approche chromatiquement mon enclosure ça commence à être compliqué un peu c'est pour ça que ces trucs là c'est pas mal le fun de les savoir par coeur après un moment et puis ça te rentre dans les doigts sans que tu t'en rendes compte il faut que tu fasses confiance au processus dans le fond tu pratiques ça tu pratiques ça tu pratiques ça tu pratiques ça puis après un moment je te dis ça devient comme une seconde nature parce que dans le fond quand on improvise là on n'a pas le temps à commencer à penser à ok je vais faire une approche chromatique je vais faire une enclosure on n'a pas le temps de penser ça vient tout seul mais il faut tout de même passer par ce processus là de le pratiquer 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 pour l'incorporer pour l'intérioriser le plus possible alors si je partais de mon si bémol la dernière croche de ma troisième mesure et je poursuis jusqu'à la fin ça va faire ça là après le do j'ai un la bémol un sol un sol bémol et un fa là dans le fond ce que je veux faire c'est encore une fois cibler mon fa qui est la tierce mineure de mon ré mineure 7 bémol 5 qui est le 2 alors c'est comme si je revenais au début là finalement je veux résoudre sur une note qui fait partie de l'arpège alors je fais un mouvement chromatique vers le bas en ciblant ma tierce mineure du prochain accord la bémol sol sol bémol fa alors peut-être que ça semble compliqué et ça peut l'être aussi ça dépend de ton niveau mais ce que je peux te dire c'est que le plus possible tu veux intérioriser ça surtout et l'apprendre par coeur je veux dire dans le sens que tu vas tellement jouer que ça va te rentrer dans les doigts inconsciemment tu vas finir par le reproduire dans ton playing ça c'est garanti alors je te joue une fois au complet alors ça c'est une ligue que j'ai écrite moi-même et j'ai fait une formation avec des ligues justement que j'utilise au quotidien quand j'improvise alors dans cette formation tu vas trouver 10 ligues majeures sur un 2-5-1-6 en majeure et des 2-5-1 en mineure 10 ligues aussi donc pour un total de 20 ligues par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai transposé ça dans les 12 clés les 12 tonalités alors ça donne dans le fond 240 ligues à pratiquer alors je te garantis que tu en as pour plusieurs heures si tu t'y mets et c'est important de le faire dans plusieurs clés tu peux faire ça sur un an dans le fond ce processus là moi j'ai fait ça avec d'autres ligues aussi dans le fond on prend des bouts de solo des ligues et on les transpose et ça nous donne du travail pour des semaines des mois bon ok alors ça c'est vraiment vraiment la façon de faire si tu veux développer ton langage jazz dans la formation aussi je me suis filmé dans une tonalité dans la tonalité de dos sur le ténor et l'alto alors ça va te donner une idée de la ligue en l'entendant avec des tracts et je te fournis aussi les tracts pour chacune des ligues dans toutes les tonalités alors que tu joues de l'alto ou du ténor tu auras les tracts pour chaque ligue alors toutes les ligues en majeur et les ligues en mineur ont leurs propres tracts associés alors tu as dans cette formation dans le fond 20 ligues x 12 tu as toutes les tracts pour les travailler peu importe alto ou ténor et tu as aussi des exemples où moi je vais te les jouer une par une dans une tonalité X c'est à dire en dos alors cette formation elle sera en promo de lancement jusqu'à dimanche soir minuit seulement si tu veux profiter du rabais de 30% je t'invite à cliquer sur le lien que tu vois juste en bas dans la description et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut